Quand je suis arrivé à Dubaï, tout le monde m'a dit que l'immobilier c'est une vieille. Et moi j'ai une règle, c'est que quand tout le monde dit quelque chose, c'est sûr que c'est faux. Il y a des problèmes à Dubaï, il ne faut pas se raconter l'histoire. Il y a des problèmes partout dans le monde, il n'y avait pas un pays. Mais eux c'est les méchants, nous c'est les gentils. En fait j'en peux plus de cette histoire raciste. Et en fait, ça m'a enragé à plein de niveaux. Je me suis bien fait avoir par la propagande. Quel serait le conseil d'Oussama pour une personne qui souhaite se lancer ? De le faire, d'arrêter de réfléchir. Oussama Ammar est l'un des entrepreneurs les plus en vue du moment. C'est pourquoi j'ai décidé de l'inviter aujourd'hui afin d'inaugurer ce nouveau format podcast. Il nous partage son expérience et sa vision de Dubaï. Découvrez l'univers des entrepreneurs, investisseurs et acteurs de l'immobilier de Dubaï à travers ce podcast. Rejoignez-nous pour des interviews percutantes avec des invités de premier plan qui partagent leurs secrets, leurs expériences et leurs visions pour réussir dans cette ville audacieuse et en constante évolution. Préparez-vous à être inspiré et motivé par les opportunités infinies que Dubaï offre aux esprits créatifs et ambitieux. Je suis Mounir Ejdal, welcome to Insider. Oussama Ammar, bonjour, ça fait maintenant un an et demi que tu es là à Dubaï. Et donc du coup, pour commencer, ça ne te dérange pas, peux-tu te présenter auprès de notre audience ? Bien sûr, je m'appelle Oussama Ammar, j'ai été entrepreneur toute ma vie, j'ai eu plusieurs aventures entrepreneuriales et j'ai une caractéristique assez rare en France, c'est que toutes mes aventures entrepreneuriales, pour le meilleur et pour le pire, je les ai bâties en public, donc j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai fait beaucoup de vidéos sans jamais en faire mon métier, je ne suis pas un influenceur, contrairement à ce que la presse française pense, mais j'ai toujours aimé partager ce que j'apprenais et j'ai toujours aimé partager en faisant. Je trouvais que c'était une façon extraordinaire de connecter avec le public. En 2013, j'ai créé une société d'investissement qui s'appelle The Family, qui a investi dans plus de 600 startups, que j'ai dirigé pendant plus de 10 ans. Et en 2020, T1, j'ai quitté avec Fracas et avec mes associés, on s'est foutus sur la gueule en public et ça dure depuis, avec un feuilleton avec des rebondissements incroyables, des accusations, du drame, du suspense et tout ça. Donc voilà, une vie mouvementée. Je me suis installé à Dubaï il y a un an et demi, non pas contrairement à ce que tout le monde pense en France, quand tu viens à Dubaï, c'est ce que tu veux te cacher, mais plus parce qu'au contraire, c'est une place extrêmement visible à l'international, beaucoup moins franco-française que Paris par définition, ville, cité qui accueille toutes les nationalités, tous les pays, etc. et un endroit extrêmement enthousiasmant et excitant pour faire du business. Justement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient savoir un petit peu comment s'est passé ton installation sur Dubaï, sans parler du passé, mais plutôt vraiment ton arrivée à Dubaï. Quand je suis arrivé, j'étais plein d'a priori sur Dubaï, comme je pense à peu près 100% des Français qui nous écoutent et qui ne sont jamais venus. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il est possible d'être Français et ne pas avoir une vision mortifère de Dubaï. Pour te dire, la blague que je raconte, c'est que moi, quand j'étais en France et que j'étais à Dubaï, on m'aurait raconté qu'il y avait des esclaves dans la rue en train de se faire fouetter avec des blocs de pierre pour construire les bâtiments. J'aurais dit « Ah bah oui, c'est Dubaï, ça ne me serait pas assez normal. » Et je suis venu parce que quand j'ai quitté The Family, j'étais invité à faire une conférence ici. Et c'est vrai que j'avais toujours un peu refusé les opportunités ici. Quand j'étais à The Family, j'étais un peu focus. Et là, j'étais libre, etc. Et je me suis dit « Je vais à Bali, c'est sur le chemin, je m'arrête, je prends mon chèque, je me barre. » Pour te dire à quel point j'étais en mode troll, la conf était le mercredi soir, j'ai atterri le mercredi matin et j'avais mon avion pour Bali le jeudi matin. Donc pour te dire à quel point je n'avais absolument pas pour projet de rester. C'était vraiment un « take the check and run ». Et j'arrive à Dubaï, je petit-déjeune avec un actionnaire de The Family qui s'appelle Arthur, qui est devenu mon coloc depuis. D'accord. Et Arthur, il me dit « Tu sais, toi, tu ne vas jamais repartir. » Première phrase au petit-déjeuner. Je sors de l'avion à 7h, à 8h, je petit-déjeune avec lui. Et il me dit ça. Je dis « Quoi ? » Je dis « Mais jamais de la vie. » Pas dans les plans. Je lui dis « Non, mais moi, je n'ai pas fan des Arabes. » Et il me dit « Bon, tu vas voir, tu vas adorer. » Et tous mes potes, ils viennent en me disant ça. Et une semaine après, ils me demandent comment faire un visa. Il est d'accord. Je passe petit-déjeuner, je sors de petit-déjeuner en me disant « C'est qui ce lunatique ? » C'est trop bizarre. Et là, je passe une journée invité par ces Emiratis, ces locaux qui ont une boîte ici assez connue d'ailleurs. Et je passe une journée incroyable. Mais incroyable. Et ça casse tous les stéréotypes qu'on peut voir. Mais c'est tombé. Alors déjà, j'oublie toutes les conneries que les gens vivent à Dubaï. J'oublie mon téléphone à un endroit, je reviens une heure après, il est là. Je suis accueilli par des gens méga polis, intelligents, éduqués, travailleurs, machin. Je fais ma conf, je fais le dîner, je fais une soirée. Et le mec de la conf me dit « Ah, c'est dommage que tu pars aussitôt parce que je t'aurais présenté. » Et je change mon billet de 24 heures à une semaine. Le mec m'installe dans un super hôtel, je passe une semaine avec eux. C'est incroyable. Au bout de la semaine, je dis à Arthur « Ouais, t'as pas une chambre chez toi ? » Je passe de l'hôtel à la chambre chez lui. Et au bout de trois semaines, je lui dis « Ouais, tu veux pas qu'on prend une maison plus grande tous ensemble ? » Parce que franchement... Et j'ai fait mon visa dans la foule. Et en fait, je suis jamais reparti. Après, bon, quand même, j'ai dû aller chercher mes affaires, faire un déménagement et tout. Mais j'ai eu un coup de cœur. Et les trucs qui m'ont plu, c'est que la sécurité m'a détendu pour la première fois de ma vie. Et rétrospectivement, je me suis rendu compte que c'est pas normal d'être vigilant. En fait, c'est pas normal. Ah non, c'est pas normal. C'est pas normal de vivre toujours. Et moi, j'ai vécu dans des endroits, tu vois. Sao Paulo, San Francisco, Hong Kong, Paris. Ces endroits, t'es pas vigilant, tu te fais bouffer, quoi. C'est la jungle. Et je m'étais habitué à ça, musculairement. Et là, d'un seul coup, c'est tes muscles qui se détendent. Ton cerveau, il se détend, t'es différent. Ensuite, la deuxième chose, c'est la météo, le cadre de vie, il est incroyable. Et je sais que je vais choquer beaucoup de gens en France qui me croiront pas, etc. J'ai été très, très, très surpris de la qualité de traitement des gens qui ont des postes modestes. Parce qu'on n'arrête pas de dire à Dubaï, il y a des esclaves qui construisent l'immobilier, machin. À qui on prend leur passeport ? À qui on prend leur passeport, ouais. Comme s'ils peuvent pas aller à l'ambassade refaire un passeport. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que cette coderie ? Première semaine, je crois, ouais. Troisième semaine où je suis là, je me fais piquer par une araignée. Et je suis méga allergique aux araignées. Je finis avec une jambe, comme ça. Genre, hôpital. Je vais au Rashid Hospital de Dubaï. Alors moi, déjà, dans ma tête, je me dis, bon les gars, je suis arrivé à la 3 semaines, j'ai pas de sécu, j'ai pas d'assurance, j'ai rien. Et bien, hôpital, c'est gratuit ici. Donc, deuxième chose, qui était pas prévue dans le plan. Ouais, ouais, l'hôpital, c'est gratuit. Ah, ok, bon. J'arrive à l'hôpital et je suis dans une chambre avec deux ouvriers indiens avec qui je passe pas mal d'heures parce qu'ils me gardent en surveillance parce qu'ils se demandaient s'ils allaient couper ma jambe ou pas. Et là, les mecs me racontent leur quotidien. Ils envoient leur salaire, ils sont très contents d'être ici. C'est dur, ils travaillent dur. Il faut pas faire de film. Les gens travaillaient dur dans le bâtiment en France aussi. Et quand j'ai vu ça et quand j'ai vu que l'hôpital était gratuit, le traitement qu'ils avaient, etc., je me suis dit, mais en fait, on raconte n'importe quoi. On essaie de faire passer quelque chose qui est très complexe, qui est une situation sociale. Il y a des problèmes à Dubaï. Il faut pas se raconter l'histoire. Il y a des problèmes partout dans le monde. Il n'y avait pas un pays. Mais eux, c'est les méchants. Nous, c'est les gentils. En fait, j'en peux plus de cette histoire raciste. Et en fait, ça m'a enragé à plein de niveaux. Je me suis dit, bon, je me suis bien fait avoir par la propagande. Je commence à en avoir marre de ces storytelling qui sont spinés, de les gentils, les méchants, les trucs. C'est bon, quoi. En fait, Dubaï a vraiment aucune leçon à recevoir. Et alors, le troisième choc de Dubaï, c'est que j'ai une vie personnelle un peu folklorique. Il s'avère que j'ai une amoureuse qui est une modèle érotique et qui s'est dit, mais jamais de la vie, je vais vivre à Dubaï, pays musulman, machin. Et quand elle, au bout d'un mois, tu dis, jamais de ma vie, je me suis senti aussi en sécurité, à l'aise et finalement libre en tant que femme. Et il a fallu que ce soit Dubaï qui me donne une leçon à ce niveau-là alors que je suis né en Allemagne et qu'on vivait à Paris. Et bien là, ça fait vraiment réfléchir rétrospectivement. On se dit qu'il y a un niveau de déconnage en France où c'est facile d'avoir des principes de liberté, de machin. mais il faut que ça se reflète dans l'exécution. Et ici, peut-être que dans les principes, c'est un peu plus compliqué. C'est un pays musulman complexe dans une région incroyablement compliquée, mais niveau exécution, ils ont vraiment des leçons à recevoir de personnes. Et ils sont sur une traîne de plus en plus de liberté là où nous, en Europe, on est dans une traîne de moins en moins de liberté. Et cette différence, elle m'a sauté aux yeux et c'est pour ça que je suis très, très, très content d'être là. C'est intéressant que tu en parles, puisque nous, si tu veux, on accompagne beaucoup d'investisseurs et beaucoup encore cette image. D'ailleurs, si tu vois un petit peu mes commentaires, que ce soit sur Facebook, Instagram, mais tu vas rigoler. C'est les femmes, à quelle heure elles sont libres ? Les taxis, on leur prend leur passeport et ils touchent 150 euros. Tu sais, alors je ne sais pas si tu as déjà parlé avec des taxis de temps en temps, parce que quand tu montes dans le taxi, forcément, il est en face de toi. Tu en as pour 25, 30 minutes et tu te dis, je vais un peu parler avec lui. Puisque le gars a l'air cool, il a l'air sympa. Il ne te parle pas, d'ailleurs. Si tu ne parles pas, il ne te parle pas. Contrairement un petit peu au Uber qu'on a en France, qui forcément, ils veulent te déranger dans ta vie privée. Et 10 fois sur 10, les gens me disent toujours la même chose, c'est qu'on est très content d'être là. On part un mois sur 12 au Pakistan ou en Afghanistan, enfin, peu importe. Et ils ont toujours leur passeport, effectivement. Ils touchent 4 000 dirhams, ce qui fait aujourd'hui entre 1 000 et 1 100 euros en fonction du taux. et ils ont tout frais payé. Donc, si on fait une déduction maintenant un petit peu de la France, parce qu'on en parle. Attention, on n'est pas là pour cracher dans la soupe, mais c'est juste pour casser un petit peu justement ces stéréotypes. Aujourd'hui, quand tu touches un SMIC et que tu payes ton loyer, que tu payes tes courses et que tu payes ton linge, il te reste combien à la fin ? Oui, bien sûr. Voilà, donc on est exactement dans ça. Alors, c'est intéressant que tu sois passé par la France, d'autres pays. Et aujourd'hui que tu es à Dubaï, donc depuis un an et demi, donc tu as un vrai recul maintenant sur Dubaï, puisque tu sais qu'un mois à Dubaï, c'est 12 mois ailleurs. Ça, c'est vrai, ça. Tu vois ? Ça, c'est vrai, ça. Donc, comment toi, tu vois Dubaï dans 20 ans ? Putain, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai des lubies. En fait, quand je me passionne d'un sujet, je commence à être obsédé par le sujet. et j'ai développé une obsession du boss de Dubaï, en chaque mot, là. Parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui m'interrogent sur lui, sur qui est cet homme, comment il a construit ça, etc. Parce que ma passion, moi, dans la vie, c'est de prendre des gens qui viennent de nulle part, leur donner confiance en eux et de les aider à achieve des choses extraordinaires. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner énormément d'histoires où les gens sont partis de zéro et ont atteint plusieurs milliards de valorisations. Et lui, c'est the entrepreneur. Alors, première chose, il n'a pas de ressources naturelles. C'est un personnage intéressant. Son cousin d'Abu Dhabi croule sous le pétrole. Même Sharjah, ils ont plus de pétrole que lui, qui est l'émirat un peu au nord de Dubaï. Lui, il a eu 200 000, 300 000 barils à un moment donné et ça s'est arrêté tout de suite. Un peu de gaz, machin. Et donc, lui, la première décision qu'il a prise, c'est de dire, je vais investir cet argent et je vais créer un business sustainable. Et Dubaï, ça va être une vision où, en fait, on va avoir une vision, on va l'exécuter et on va essayer de faire le meilleur endroit sur Terre, le plus sûr, le plus accueillant, le plus civilisé, le plus open, etc. Dans une région qui, culturellement, n'est pas très alignée avec ses principes. C'est quand même un type qui a changé la date du week-end, week-end, pour être aligné sur les standards internationaux. Il a libéralisé petit à petit, avec énormément de douceur, l'alcool et le porc. Aujourd'hui, tu trouves de l'alcool et du porc partout dans un cadre très respectueux de la religion musulmane. Bien sûr. Ce qui est impressionnant. C'est quand même... Ça montre un très grand niveau de délicatesse, d'exécution. Ce n'est pas un leader dictatorial qui dit « Maintenant, allez, c'est comme ça. » Non, tout est introduit dans le temps, par étapes, etc. Et donc, c'est un sujet qui m'a commencé à me fasciner. Et donc, question, il se passe quoi quand il meurt ? Parce que tout système qui est autant centralisé sur le talent d'une singularité, tu vois, c'est Apple avec Steve Jobs, qu'est-ce qui se passe quand il meurt ? Et ce mec-là est pour moi le Steve Jobs des gouvernements. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la construction d'un pays, il est largement au niveau d'un Steve Jobs à l'échelle de la construction d'une boîte d'ordinateur. Et il est unique, parce qu'il ne savait pas lire et écrire, il avait 15 ans, tu vois. Il vient du désert, des chameaux, c'est un nomade. Et d'un seul coup, il s'est dit « Tiens, on va faire un truc stylé, puis je vais apprendre. » Et il s'avère que j'ai commencé à collecter des histoires sur lui. Dès que je rencontre des gens, j'ai la chance d'être plutôt connecté, donc je rencontre des gens qui me racontent des histoires, etc. Et tout le monde me raconte la même histoire systématiquement, qui est l'histoire qu'on m'a toujours, moi, racontée sur tous les entrepreneurs. Il est obsédé par le client, les citoyens de Dubaï. Il est obsédé par le résultat, pas par le process. Et il est obsédé par le fait que quand quelque chose ne va pas bien, il faut le fixe. Donc, il a vraiment les caractéristiques. Et donc, je suis hyper intrigué de comment il va gérer sa succession. Alors, il s'avère qu'il a deux enfants qui vont lui succéder. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a pris ce sujet extrêmement à cœur, très en amont, et il essaye de faire un process. Alors, ça marchera, ça ne marchera pas. Et donc, pour moi, il y a deux scénarios pour Dubaï. Scénario numéro un, ses enfants subliment son travail. Et ça, c'est un scénario qui, je pense, est équiprobable avec tout. Et ils vont sublimer le travail en faisant trois choses. D'abord, en étant le seul pays ami de tout le monde sur Terre, Dubaï a une caractéristique assez unique. C'est que Dubaï a le respect des Américains. Département d'État a des bases ici. C'est une des plus grandes bases de la CIA au monde. Tu vois, les Américains sont extrêmement présents ici. Ce n'est pas une place de non-droit, contrairement à ce qu'on raconte. Mais ils sont très, très, très amis avec les Russes. Très amis avec les Ukrainiens. Très amis avec à peu près n'importe qui qui se fracasse sur la gueule. Et donc, ça les met dans une sorte de posture de nouvelle Suisse. Assez étonnante. De position diplomatique, etc. Et l'autre point, c'est que grâce à ça, ils peuvent attirer des capitaux et ils peuvent attirer de la protection. Alors, aujourd'hui, tes milliardaires, en Chine, en Russie, dans des pays où c'est compliqué. Parce qu'il n'y a que les abrutis en France, sur Twitter, qui ont des bots, qui soutiennent ces régimes-là. Les vrais gens puissants dans ces régimes-là, ils s'en méfient du régime. Donc dès qu'ils ont une occasion de sortir leur argent et tout. Aujourd'hui, ils ont où ? Ils ont le Wyoming pour mettre leur argent aux US. Mais bon, on a vu ce que ça donne d'avoir son argent en US dollars. Quand t'es russe, d'un seul coup, ça peut switcher. Et ils ont Dubaï. La Suisse, c'est fini. Singapour, c'est pas terrible. Hong Kong, c'est pas terrible. Les paradis fiscaux, c'est devenu des zones black. Et donc, Dubaï est en train de faire un effort de posture, de compliance. Par exemple, l'introduction des audits dans les entreprises dubaïottes à partir de 2023. Exact. C'est une posture d'hyper-transparence, etc. En même temps, d'hyper-liberté. Et donc, ils ont cet équilibre un peu marrant. Et ça, ça peut amener une prospérité qui peut transformer Dubaï en une sorte d'élyséum. Genre, pendant que tout le monde galère, eux, ils sont au-dessus de tout. Alors, l'autre scénario, c'est qu'en fait, le fils, il est pas à la hauteur. Et le poids lui tombe dessus. Et en fait, il y a trop de... L'équilibre n'est pas gardé entre les gens normaux et les gens riches. Et ça devient Gotham City. Et on sous-estime à quel point un paradis peut devenir Gotham City. Moi, j'ai vu un Londres sombrer avec le Brexit en trois ans où t'as Londres où tout marche. À Londres, plus rien marche. Et ça, c'est le problème des systèmes centralisés. Parce que Dubaï, aujourd'hui, c'est extraordinaire dans le sens où ça fonctionne dans une centralisation efficace d'un type qui a une vision. Mais si le type d'après, il est un peu plus fragile, il a besoin d'un peu plus d'égo, ça s'enraye, ça va s'enrayer très vite. Et ce qui est drôle, c'est que personne ne peut savoir. Là, tant qu'il sera pas héritier, tant qu'il sera pas au pouvoir, tant qu'il sera pas avec trois, quatre ans de règne derrière lui et une ou deux crises devant lui, personne ne peut savoir. Et de la même façon que c'est impossible de savoir comment un entrepreneur va se comporter face aux problèmes. Parce qu'il y a deux phases quand tu fais une start-up. Il y a la phase, ta start-up, elle marche, elle grandit, tout va bien, t'es un héros, machin. Il y a toujours un moment où tu te prends un mur et t'es testé en tant que leader. Et les enfants, ils ont été préparés à tout, sauf à se prendre dans la gueule les crises. Parce que pour l'instant, leur père gère super bien. Et donc, à voir. Moi, je suis très bullish. Je mets mon argent, mon pari. je trouve que cette famille a quelque chose de spécial. Et donc, je suis in. Mais je vois très bien quel est le scénario qu'il y a à Dubaï. Et souvent, les gens à Dubaï, quand tu leur dis ça, ils disent non, pas du tout. Non, vraiment, les choses qui marchent trop bien peuvent marcher très mal très vite. Il ne faut jamais l'oublier. Ça marche dans les deux sens. Quelque chose qui est trop... Tu vois, c'est une des grandes forces de la France, d'ailleurs. C'est que la France, c'est le bordel, mais c'est relativement constant. En fait, on ne sombre jamais vraiment, on ne monte jamais vraiment, mais on ne sombre pas non plus. Donc, c'est très frustrant quand tu as envie de mieux, de machin, tu te dis, on pourrait faire mieux et tout. Mais c'est un pays extrêmement résilient, la France. Ça fait 400 ans d'histoire économique, toujours là. Ce n'est pas le numéro un, mais ce n'est pas non plus à la traîne. Dubaï, c'est en train d'être une forme de numéro un à leur façon. Tu peux très vite être dégradé aussi violemment que tu es monté. Exactement. Et du coup, quel est pour toi aujourd'hui le plus gros avantage si tu devais en citer un de Dubaï ? C'est la confiance. La confiance. C'est une société de la confiance. Et en fait, c'est une société de la confiance qui repose sur le fait qu'il y a très très peu de règles, mais tu ne déconnes pas. Le résultat, tout le monde est détendu. Simplement. À l'inverse, parce que tu sais, toujours, on parle des belles choses. Toi, tu as l'honnêteté de parler aussi des mauvaises. Et justement, quel est pour toi le plus gros inconvénient finalement de vivre à Dubaï ? Moi, je pense que le plus gros inconvénient de vivre à Dubaï, c'est que ça te défasse complètement du réel. Complètement. Tu ne sais plus ce qu'est le réel. Ça, c'est intéressant, mais c'est quoi le réel finalement ? Le réel, c'est la situation du reste du monde. Tu ne laisses pas ton portefeuille sur une table quand tu es dans un café à Paris. Et ça, en fait, le monde réel est un monde pas sécurisé, un monde dans lequel la défiance est majoritaire, dans lequel c'est très dur de faire confiance aux gens. Et quand tu as passé dix ans à Dubaï, c'est extrêmement dur de revenir, de redemander à ton cerveau de faire des efforts. Mais moi, je pense qu'il y a une éducation qui est en train de se faire aussi et une image qui est en train de montrer Dubaï au monde entier finalement, puisque quand tu vois qu'il y a pas mal d'élites qui se dirigent vers Dubaï, t'as beaucoup de millionnaires, de milliardaires qui se dirigent vers Dubaï pour ce même problème de confiance, de sécurité, d'opportunité, est-ce que tu ne penses pas que le système, à un moment donné, donc en interne, va se dire, bon, il y en a marre de voir partir toute l'économie, non ? Non, jamais. En fait, ce qui est drôle, c'est que d'abord, la nature a horreur de vide. Pour chaque millionnaire qui part à l'étranger, il y a trois nouveaux millionnaires qui se créent. Tu laisses qui part à la chasse perdre sa place. Il ne faut pas oublier qu'on parle, tu vois, les US, c'est un pays violent, mais c'est un pays plein d'opportunités économiques. Il y a énormément d'Américains qui s'installent en ce moment à Dubaï, ça c'est marrant à voir d'ailleurs, ils sont tous là en mode, ouais, les Etats-Unis, c'est plus ce que c'était et tout. Et il y a une génération de nouveaux entrepreneurs aux US qui est en train de prendre la place à tous ces vieux. Donc en fait, on sous-estime à quel point ces pays sont résilients et ils sont résilients à cause de leur position de domination. Les US, ça fait, moi, j'ai 37 ans, la première fois que j'ai entendu parler de la fin de l'Empire américain, je m'en souviendrai comme si c'était hier, j'avais 7 ans. Je m'en souviens à la télé, Jacques Chirac, dans un débat, qui ont eu les Etats-Unis, c'est plus ce que c'était. 30 ans plus tard, ils sont toujours numéro un. Et je pense que dans 30 ans, j'entends toujours la même connerie. Pourquoi ? Parce qu'aucun de nous ne veut admettre qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non. C'est un pays qui dépense militairement plus que la somme de tous les autres pays réunis. Point. C'est un fait qui est tellement violent à accepter que c'est une domination par la violence, par la puissance. On est tous là à se dire la démocratie, les principes. Oui, très bien. Pentagone, c'est une machine invraisemblable. Alors, tu peux les taquiner, tu peux les emmerder, tu peux leur faire un 11 septembre, mais ils ont une puissance qui est invraisemblable. Un jour, les mecs, ils ont eu une tour qui est tombée à New York. Ils ont dit, bon, en fait, les gars, vous nous emmerdez. Donc, on va faire un truc très simple. Maintenant, tous les comptes en banque, tous les virements dans tout le monde entier, on veut la data en temps réel, ça va s'appeler FACTA. Et vas-y, on s'est tous mis à remplir des formulaires. Combien t'as rempli de WI, de WEN, de tout ça ? C'est un truc de dingue. On n'est pas citoyen américain, on remplit la data. Moi, à The Family, à chaque fois qu'on vendait une startup, il fallait qu'on prouve aux US qu'on n'était pas une US personne. C'est pas genre les US doivent prouver qu'on est une US personne. Non, non, non. Nous, on doit prouver. Bien sûr. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et quand les dirigeants européens viennent faire les malins en disant la souveraineté européenne, je te pipe au total. La vérité, c'est qu'on est dans un monde où les rapports de force sont réels. Et donc, en fait, ces systèmes, ils ont quand même très, 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 très peu d'opportunités de se transformer. Ils marchent, en fait. Ils tiennent. Alors, ça fait mal, c'est mal foutu, ça fait souffrir les gens, c'est pas idéal. Mais en fait, c'est très, 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 très solide. Beaucoup plus solide qu'on l'imagine. Merci pour la réponse. Bon, comme tu sais, Oussama, bon, moi, je fais un peu d'immobilier depuis quelques temps. D'ailleurs, on se suit sur les réseaux. Moi, j'ai une question, c'est vrai que j'ai jamais pu te poser. Est-ce que tu t'intéresses justement un peu au marché immobilier de Dubaï ? Alors, ce qui est marrant, c'est que je ne me suis jamais intéressé au marché immobilier français, ni européen en général. L'immobilier, c'est une classe d'assets qui me casse un peu les pieds. Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est que je n'ai jamais eu accès au crédit en Europe. J'étais entrepreneur, donc on m'a fait comprendre que les banques ne m'aimaient pas. Que quels que soient mes résultats, quelque soit mes... Ce n'était même pas la peine d'essayer. On n'essayait pas maintenant. Oui, et alors, puis maintenant, c'est bon, je suis grillé. donc je n'avais pas vraiment... Tu vois, je n'avais pas une case mentale. Et la deuxième chose qui m'intéressait, c'est que quand je suis arrivé à Dubaï, tout le monde m'a dit l'immobilier, c'est une bulle. Et moi, j'ai une règle, c'est que quand tout le monde dit quelque chose, c'est sûr que c'est faux. Faire l'inverse. Pas forcément faire l'inverse, mais il faut réfléchir. Mais ce que je sais, c'est que quand tout le monde dit quelque chose, c'est forcément faux. Alors, peut-être que les gens, il y a un problème et qu'ils ne voient pas quel est le vrai problème. Ça, je n'y pas. Mais en général, quand tu as ce que j'appelle une doxa, c'est-à-dire un discours ambiant, général, ou n'importe quel abruti qui a vu trois vidéos sur Instagram, il a une opinion sur un sujet, tu peux être sûr que cette opinion, elle n'est pas proche de la réalité. Donc, quand tout le monde m'a dit qu'il était trop tard pour investir dans l'immobilier à Dubaï, je me suis dit intéressant, il faut regarder. Parce que en général, dans l'immobilier, tu gagnes vraiment beaucoup d'argent, pas en n'achetant pas cher et en vendant cher. C'est ce que tous les gens en pensent. C'est comme dans les startups. En fait, tu gagnes vraiment de l'argent dans l'immobilier en achetant cher et en vendant encore plus cher. Et les gens ont tendance à sous-estimer à quel point les bulles de spéculation peuvent être longues, puissantes et grandes. Donc, j'ai regardé la data et j'ai vu un chiffre tout bête. C'est que la Chine perd 6 millions de millionnaires cette année, quelque chose comme ça. La Russie perd 2,3 millions de millionnaires et Dubaï en gagne plus 4,3. Alors, évidemment, il n'y a pas 4,3 millions de personnes qui vont s'installer mais il y a une intention de 4,3 millions sur ces 8 millions de millionnaires à venir ici. Il n'y a pas 4,3 millions de logements. La ville, tu regardes le plan, tu regardes ça. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'un millionnaire veut acheter ? Alors, un millionnaire, en général, surtout dans ces pays-là, il a des besoins assez simples, il a besoin d'une villa pour lui et sa famille et il a besoin de petits pieds à terre pour sa vie compliquée dans des endroits assez stylés. Et puis, comme c'est des gens qui aiment bien le rendement, ils veulent du Airbnb, etc. Bon. Ensuite, tu dis Airbnb, ça veut dire quoi ? Touristes. Est-ce qu'il va y avoir plus de touristes dans les 5 prochaines années à Dubaï ou moins de touristes ? Alors, il y a 3 scénarios qui peuvent faire qu'il y ait de plus en plus de touristes. Il y a le casino, est-ce que Dubaï va réussir à ouvrir un casino ou pas ? Il y a les efforts qui sont faits sur la météo qui est un élément en fait très très discompté sur l'immobilier de Dubaï. Mais si Dubaï perd 10 degrés l'été parce qu'ils ont Geofence, Geofence est carrément changé la météo locale avec de la techno et ils sont en train de travailler de mettre des milliards sur ce sujet-là. S'ils perdent 10 degrés, on gagne quoi ? 30 points de PIB, 20 points de PIB ? Parce que si le tourisme passe de décembre à mars à carrément décembre à septembre, là d'un seul coup c'est yalla. Les AirBnB, leur taux d'occupation c'est plus que c'est aujourd'hui. C'est x2, les prix c'est x3, etc. Et donc, ça c'est le deuxième scénario. Et le troisième scénario sur lequel je suis très 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 bullish, c'est que je crois vraiment que de toute façon la morosité ambiante de l'Europe, etc. qui va quand même durer un peu de temps va attirer aussi les élites européennes. Et donc, je me suis dit, moi avec cette analyse, je suis sûr que l'immobilier qui est déjà très cher, qui est déjà spéculatif, ne peut que plus monter. C'est évidemment pas un conseil d'investissement, chacun prend ses décisions comme il veut, mais moi c'est ma forme de raisonnement. Ma forme de raisonnement, c'est l'obsession de la demande. Est-ce qu'il y a de la demande et est-ce que cette demande est forte ? Et donc, bah voilà, vu comme ça, je me suis dit, il y a quand même un truc incroyable qui sont les payment plans où tu donnes un passeport et on donne un appart. Ah non, attention, un peu d'argent quand même. 10%, quoi. Un peu plus que ça, ça dépend des promoteurs effectivement, donc 10% ou 20%, maintenant on est plus sur du 20%. Toi, quand t'es arrivé, c'est vrai qu'il y avait des facilités énormes, plus les 4%, donc l'équivalent des frais de notaire qu'on a en France. Exactement, c'est vrai qu'il y a les 4%. Et le plan de paiement, oui, c'est ça. Mais donc, tu vois, à 14%, c'était le vrai de Jean-Croix. Moi, je vais juste, tu as souligné pas mal de points qui m'intéressent parce que du coup, là, on est en plein chez moi, déjà, c'est le taux d'occupation. Il faut savoir, depuis mai 2022, Dubaï est passé la ville la plus rentable du monde avec un taux d'occupation qui avoisine les 70%. On est à 69% en moyenne. Il y a un mois, on était sur du 100% sur certaines zones. Et il y a des zones aussi à Dubaï qui deviennent de plus en plus attractives mais des zones sur lesquelles on n'aurait pas misé il y a quelques années. Du type Jumeirah, Village Circle, JVC. que tu dois connaître qui est en train de devenir la banlieue de Dubaï finalement. C'est une des zones où il y a le plus de demandes actuellement à Airbnb, une des zones où il y a le plus de transactions immobilières sur le premier trimestre de 2023. Mais c'est juste incroyable. Et je ne sais pas si tu as regardé un petit peu les chiffres parce que tu as parlé de la bulle et c'est également un point sur lequel je voulais rebondir. si je te disais que maintenant là tout de suite on a atteint le prix au mètre carré le plus fort de toute l'histoire de Dubaï. Est-ce qu'on sera encore dans ce... C'est pas étonnant. Et tu sais on est à combien ? Non. Moins de 4000 euros le mètre. Ouais. Alors après le problème du mètre carré moyen c'est que tu dois avoir des disparités immenses à Dubaï. Exact. D'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi les gens dans l'immobilier raisonnaient en mètre carré. ça c'est un truc mais ça c'est mais c'est comme dans les start-up les mecs qui disent la valo moyenne si je te laisse investir dans Google tu vas pas me parler de valo moyenne. C'est vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Dubaï bon à différence de Paris où il y a une correction avec le temps sur les années à Dubaï le fait que ce soit une ville qui est assez récente on a une grosse différence du prix au mètre carré entre l'ancien et le nouveau. Alors en France l'ancien c'est 60 ans 50 ans voilà nouveau c'est moins de 5 ans à Dubaï 10 ans c'est déjà ancien c'est vieux et surtout que comme c'est une nouvelle ville forcément les normes évoluent au fur et à mesure du temps et donc du coup Dubaï s'adapte à ces nouvelles normes s'adapte à tous les soucis qu'on peut avoir aussi en termes de construction tu vois puisque c'est vrai et je pense que tu l'as entendu que tel promoteur ou tel promoteur n'est pas de bonne qualité mais bon déjà il faut arrêter d'écouter ça puisque n'importe quel promoteur je pense a son talon d'Achille ici à Dubaï mais donc la disparité effectivement elle se fait surtout et maintenant on y est c'est les vues Burj Khalifa et Fontaine on tape sur du 10 000 et plus le mètre mais pour moi on est encore en dessous et je reviens sur un autre point sur les gens qui arrivent à Dubaï les russes il y a 200 000 russes qui sont arrivés sur Dubaï avec un panier moins d'un million de dollars qui voulaient se diriger non pas sur des villas mais sur des bords de mer donc c'est pour ça que tous les bords de mer ça a explosé donc c'est vrai que là on est en plein booming moi je pense pas qu'on est dans une bulle alors on verra alors t'es toujours dans une bulle la question c'est à quelle taille de bulle tu es oui effectivement et jusqu'où elle s'arrête et jusqu'où elle s'arrête mais toutes les bulles s'arrêtent à un moment donné mais c'est là où les gens ont des mauvais calibrages souvent après c'est un marché faut savoir entrer faut savoir sortir c'est comme tous les marchés t'as quand même des quartiers ici qui d'un seul coup étaient hype et plus hype exact et ça il n'y a rien de pire que que ne pas savoir écouter un marché quand t'es un investisseur que ce soit dans l'immobilier dans les actions dans l'or dans les bitcoins il faut à partir du moment où tu décides de te consacrer à une classe d'assets ça fait partie de ton job d'être au courant de sentir d'avoir du jugement et d'essayer de sentir la musique qui tourne tu sais à Daubeil on a différents types d'investissements et c'est ce qui intéresse aujourd'hui les investisseurs français et pas parce qu'elles le voulaient mais parce qu'elles le comprennent maintenant parce qu'il y a une certaine éducation qui est faite par notre agence ou même par d'autres agences immobilières tu vas voir donc des personnes qui vont rechercher du cash flow donc avec des rendements les plus rentables aujourd'hui puisqu'on est en plein dedans depuis quasiment un an et tu as ce phénomène de plus-value d'achat-revente finalement de placement financier c'est parce que ça reste du placement d'ailleurs j'ai beaucoup d'investisseurs qui me disent quelle est la vue quelle est ci quelle est ça je dis on s'en fout vu que tu vas acheter un papier tu vas revendre un papier donc voilà et moi j'aimerais savoir toi tu te catégoriserais dans quel type d'investisseur puisque bon on va pas parler de long terme puisqu'on n'a pas de long terme à Dubaï vu que la moyenne elle est de 7 ans sur la revente d'un appartement mais est-ce que tu serais plus sur de l'achat-revente donc un achat j'achète un prix je revends un prix ou est-ce que je serais plus dans je veux du cash flow et je veux des rentes moi je veux du prime location et je fais un pari moyen terme long terme et donc plutôt orienté cash flow moi je veux utiliser l'immobilier comme une façon de de ne pas avoir de cash d'accord je veux et donc d'avoir des cash enfin de ne pas avoir de cash fixe et d'avoir des cash flow que je peux utiliser soit pour acheter plus d'immobilier soit pour vivre parce qu'en fait je pense qu'on n'est pas très très loin de l'hyperinflation je pense que l'euro le dollar déjà là sur 3 ans c'est pendant le covid j'ai vu la courbe du M20 qui est la courbe américaine de l'impression de l'argent sur un graphique et depuis ce jour là je me suis dit mais je ne garde pas un euro de cash c'est fini je veux que des assets et le problème des assets c'est qu'il faut quand même avoir des assets qui apportent une rente parce qu'il y a un moment tu as quand même besoin de cash pour vivre en fait et donc je crois beaucoup moins au je pense qu'il vaut mieux surpayer un bien qu'à une prime location vraiment solide et à Dubaï c'est pas facile d'avoir des prime locations solides parce que ils ont des capacités à construire des immeubles devant toi que tu ne comprends pas tu vois et tu as la vue mère en fait tu n'as plus la vue mère mais tu peux construire un portfolio très prime location et je pense qu'un prime location Dubaï sur une période de 10, 15, 20 ans ça va avoir une valeur complètement dingue donc toi si tu devais t'orienter aujourd'hui on serait plus sur des bords de mer un peu comme les russes ouais bord de mer ou vue impressionnante tu vois Downtown j'ai regardé pas mal d'opportunités secondaires sur Downtown je pense que la vue Fontaine Burj Khalifa elle est exceptionnelle elle explose mais c'est pas étonnant je suis pas surpris bord de mer Marina Port tu vois dans les angles où vraiment ils ne vont pas construire un immeuble sur le port il n'y a pas une obstruction qui va arriver avec ces lumières la nuit je crois beaucoup d'ailleurs si tu regardes la data historique dans les grandes villes Central Park Londres c'est toujours les très très belles vues qui montent plus en moyenne que les autres bien sûr la vue a plus d'importance que l'intérieur de l'appart exact justement tu sais tu as beaucoup de gens qui voulaient de la vue pour avoir un bon rendement mais en fait on se rend compte que c'est les vues à l'arrière qui font les meilleurs rendements puisque le prix de l'achat était beaucoup plus important au départ et non je suis d'accord mais ça peut être intéressant effectivement de penser comme ça moi personnellement c'est ce que j'ai fait moi je suis parti sur alors au début je voulais faire du rendement je voulais faire du cash flow et je me suis rendu compte qu'il y avait des opérations incroyables qui pouvaient se faire à Dubaï notamment sur de l'achat-revente et de façon très rapide et avec des montants tiens je vais t'en citer une j'ai mis 80 000 euros je parle en euros ce sera plus simple 6 mois après j'ai gagné sur ce bien là l'équivalent de 50 000 euros ça fait un retour sur investissement qui est quand même intéressant sur 6 mois ouais sur 6 mois allez maintenant bon pas à mon échelle mais un de mes clients et c'est une opération que j'ai fait faire 2019 elle achète une villa 2,5 millions d'euros avec un plan de paiement qui s'étend 2 ans après la remise des clés donc à la remise des clés elle a payé 50% donc la moitié donc on est sur du 1,2 1,3 en plus avec le taux à l'époque à 4,50 donc aujourd'hui finalement elle aurait payé beaucoup plus elle a revendu sa villa donc elle a payé 10,5 en dirhams ce qui fait 2,5 2,6 à l'époque elle a revendu 21 millions de dirhams donc ça veut dire qu'elle a fait plus de 10 millions de dirhams en moins de 4 ans plus les 50% qu'elle avait payé à un taux à 4,50 qu'aujourd'hui elle récupère à 3,9 donc une opération de presque 3 millions d'euros en 4 ans alors moi personnellement j'ai pas fait ce genre d'opération mais j'ai fait faire des opérations comme ça à des gens et il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine encore une opération sur 1 million d'euros il y a vraiment de belles opérations à faire à Dubaï sur ce type d'investissement c'est pas fait pour tout le monde ça je pense correspond à un type de personnes mais il y a d'autres personnes qui vont rester justement sur du cash flow du rendement et veulent s'autosuffire à un moment donné dans leur vie à 45 ans 50 ans de plus avoir à travailler et que leur bien tourne tout seul donc voilà alors là je vais switcher sur une autre question on reste un peu dans l'immobilier mais plus je vais parler du personal branding puisque tout le monde on a un point en commun c'est justement le personal branding c'est à dire que notre société nos compagnies tournent autour de notre image donc comment toi tu vois cette stratégie et pourquoi tu l'as adoptée alors moi je l'ai vraiment adoptée malgré moi je n'avais pas compris que c'était une stratégie simplement que j'ai fait du contenu à un moment donné et que ce contenu a plu et que les gens ont un attachement avec moi et a posteriori j'ai rationalisé la stratégie mais je ne sais pas le personal branding c'est de toute façon beaucoup moins fort qu'une vraie marque tu vois comment il s'appelle en France là Stéphane Plaza exactement il n'aura jamais le branding d'un Barnes & Nobles oui c'est 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 à dire que je pense que chez Stéphane Plaza les gens s'ils ne sont pas traités par Stéphane Plaza ils ne sont pas très contents alors que quand tu vas chez Sotebiz ou Barnes & Nobles ou je ne sais pas quoi tu vas dans une maison et tu sais que la qualité elle est homogène ça c'est vraiment le endgame après énormément de maisons ont commencé par du personal branding JP Morgan c'était un monsieur qui s'appelait JP Morgan et c'est devenu une institution et je pense que le but final de tout personal branding c'est d'aller petit à petit vers une institution qui existe malgré toi Steve Jobs a un personal branding d'Apple hors du commun maintenant Apple ça existe sans Steve Jobs depuis maintenant 10 ans un peu plus même et ça cartonne donc le personal branding c'est transitoire c'est un moyen c'est un moyen très efficace surtout à une époque où c'est si facile de connecter avec les gens t'imagines si Steve Jobs il avait eu Twitter on aurait on aurait vécu un truc incroyable donc donc non c'est 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 vraiment un outil faut pas le voir d'ailleurs je pense que c'est un outil qui est fait pour les gens qui aiment ça ça sert à rien de se forcer à faire du personal branding si on n'aime pas ça justement alors quelles sont pour toi les limites puisque moi je suis vraiment dedans c'est à dire que j'ai mon entreprise qui s'appelle DRN et il y a Mounir Ejdal donc moi qui suis qui suis à la pointe de tout ça et comme tu le disais avant beaucoup de clients veulent parler à Mounir à part que les clients ne parlent jamais à Mounir les clients parlent aux agents de Mounir qui sont des fois et maintenant forcément puisque moi je suis plus focalisé sur la stratégie de la boîte sur l'image sur comment la développer et donc du coup je deviens moins efficace que mes agents finalement parce que c'est eux qui sont sur le terrain donc moi je pense qu'il y a quand même une limite alors oui effectivement il y a une limite mais à la fois il y a une limite et il n'y a pas de limite parce qu'en fait supposons que 20% des gens sont frustrés de ça ou 30% des gens sont frustrés de ça de toute façon c'est 20% ou 30% de la totalité des gens que tu attires grâce à ce personal branding est supérieure aux 20 ou 30% que tu frustres donc l'un dans l'autre en fait l'équation elle fonctionne bien et donc du coup comment trouver un équilibre pour toi ? je pense que comme dans tout il faut pousser à max c'est-à-dire qu'il faut pousser encore plus le branding et se rendre de moins en moins accessible c'est ce qu'ils ont tous fait Twitter avec Jack Dorsey Trump Oprah Naval Steve Jobs ils nous ont tous montré la voix Richard Branson c'est qu'à un moment donné il faut que ton personal branding décolle tellement que les gens n'osent même plus demander à ce que tu sois dispo bien sûr et ça ça prend un peu de temps mais mais c'est pas à l'ère des réseaux sociaux c'est pas inatteignable d'accord je vois qu'en ce moment Oussama tu es dans l'intelligence artificielle ouais alors comment tu vois l'évolution de cette nouvelle technologie finalement bah c'est dur de savoir après donc on reprend mon idée de tout à l'heure qu'est-ce que la DOXA dit qu'est-ce que tout le monde dit tout le monde dit l'intelligence artificielle va prendre notre travail à tous grosso modo et ça va être la fin du monde les robots vont prendre le pouvoir donc je suis sûr que ni l'un ni l'autre ne va arriver d'accord donc moi je pense que l'intelligence artificielle va créer énormément d'emplois on on sous-estime à quel point l'intelligence artificielle va créer des emplois j'ai jamais autant bosser moi depuis janvier à cause de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle crée une quantité de travail invraisemblable parce que la distance entre tes idées et leur réalisation n'a jamais été aussi courte donc un seul coup tu prends très cher et à l'inverse je pense que parce que ça va créer beaucoup de travail d'opportunités etc ça va avoir un immense impact sur l'économie on n'est pas à l'abri d'un nouveau cycle de 30 glorieuses donc les gouvernements ne font pas grand chose pour ça mais je pense qu'ils s'ils ne sont pas trop bêtes et qu'ils comprennent que l'intelligence artificielle n'est pas vraiment un danger imminent etc il y a une opportunité incroyable à bâtir des choses avec l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle ça va être un ça va être un égalisateur d'opportunités des chances les gens qui ne savent pas parler vont pouvoir parler les gens qui ne savent pas écrire vont pouvoir écrire les gens qui ne savent pas dessiner vont pouvoir dessiner et donc ce qui va vraiment faire la différence c'est la cohérence que tu donnes à tes projets et la volonté que tu intègres dedans c'est ça qui va faire vraiment la différence alors là c'est une question un million de dollars même un milliard sûrement et je vais te laisser un petit peu réfléchir comment je pourrais révolutionner le marché de l'immobilier grâce à cette nouvelle technologie c'est une question facile c'est une question de dollars 10 dollars tu achètes ma formation à 49 dollars et tu as la réponse grosso modo en fait moi je donne une méthode très bête aux gens c'est que tu vas dans les 3 prochaines semaines tenir un agenda au quart d'heure près de tout ce que toi et tout ce que tout le monde dans ton équipe fait d'accord donc tu vas faire cette première étape et tous les 15 minutes tu t'arrêtes et tu dis qu'est-ce que je viens de faire pendant 15 minutes et tu notes explicitement ce que tu viens de faire et tu demandes à tes 22 collaborateurs de faire ça ok au bout de 15 jours 3 semaines tu prends cette data tu la mets devant toi et tu refais toutes les tâches de tout le monde et tu te poses la question pour chacune des tâches comment j'aurais pu la faire avec l'intelligence artificielle et tu recommences toutes les tâches et là tu vas te rendre compte que tu vas faire 3 semaines de travail en 3 jours et comme ça petit à petit en faisant des cycles itératifs tu vas intégrer l'intelligence artificielle à tous les niveaux de ta boîte comment tu parles au client comment tu retrouves des biens etc et donc il faut vraiment avoir la discipline et quand je dis chaque tâche c'est je viens d'aller sur Google chercher telle info tu notes je viens d'envoyer un email à un client pour lui dire que son paiement il n'est pas passé tu notes vraiment la micro tâche pas le thème de la tâche la description très précise et les gens qui font ça en général en un mois leur boîte n'a plus rien à voir avec ce qu'elle avait à voir plus rien et ce qui se passe c'est que tout le monde a peur de faire ça parce qu'ils se disent ça va le mec va se rendre compte que je ne sers plus à rien etc mais en fait non quand tu commences à faire ça d'un seul coup tout le travail inutile est pris par l'IA et d'un seul coup les équipes sont submergées d'opportunités parce que je te donne un exemple tout bête moi j'ai commencé à répondre à mes emails en IA donc il y a une IA qui répond à mes emails en ce moment par résultat je n'ai jamais répondu à autant d'emails résultat je n'ai jamais eu autant de rendez-vous par jour parce que d'un seul coup ça a créé une vague de gens qui avant n'étaient pas traités et que maintenant il faut traiter et je me retrouve dans la situation où il va falloir que je commence à embaucher alors que j'avais l'impression que je n'avais pas besoin d'embaucher d'où le fait de dire juste avant que finalement on va créer des emplois beaucoup plus que ce qu'on pense et on ne se rend pas compte à quel point on passe du temps à faire des choses inutiles que l'IA peut faire mieux que nous et que quand l'IA le fait ça crée un niveau d'opportunité qui était inimaginable avant et là ça ça change tout et cette méthode n'importe qui dans n'importe quelle boîte dans n'importe quel secteur peut le faire et ce n'est pas juste chez la GPT il y a des milliers d'outils tu peux tu vois par exemple on est en train de tourner un podcast le montage les outils de montage en IA sont incroyables et donc en fait l'épisode au lieu de sortir au bout de deux semaines il peut peut-être sortir au bout de deux heures donc le gars qui me fait le montage juste après j'ai pas besoin de le payer bah si justement tu vas le payer pour mettre de l'intelligence tu vas pas le payer trois jours tu vas le payer deux heures et donc lui au lieu d'avoir un client il va en avoir dix et tout ça ça crée des cycles très très positifs en fait et donc du coup même question mais avec la crypto comment ça pourrait révolutionner la crypto la crypto je pense ça va rien révolutionner du tout la crypto c'est un outil de guerre contre les gouvernements et la guerre n'en est qu'au début le gouvernement américain a décidé de buter les cryptos là c'est clair depuis le début de l'année je pense que la crypto contrairement à l'IA n'est pas un outil du monsieur madame tout le monde on en est très très loin on s'est comporté dans la crypto comme si ça allait révolutionner la vie de tout le monde alors qu'en fait pour l'instant c'est vraiment un outil au service de gens qui mène une lutte pour la liberté financière et on est très très loin d'avoir un usage mainstream de la crypto il y a plein il y a tellement de choses et tellement de problèmes à résoudre dans la crypto avant de pouvoir atteindre ça mais je suis très très bullish sur la crypto d'ailleurs je pense que l'IA va révolutionner la crypto beaucoup plus qu'on s'imagine parce que un des gros problèmes de la crypto c'est la sécurité l'IA va faire faire des progrès immenses à la sécurité dans la crypto immense c'est là en ce moment les hackers utilisent l'IA pour aller défoncer mais bientôt les gens vont se protéger grâce à l'IA et ça va ça va révolutionner énormément de choses et si je ne dis pas de bêtises tu avais lancé un projet NFT avec Sofiane comment tu vois l'évolution des NFT ? les NFT c'est des oeuvres d'art numérique je pense qu'elles vont revenir là les gens ont acheté des JPEG un peu moches et ils se sont dit ah finalement ça ne vaut rien les JPEG moches et puis il y a des vrais artistes comme Sofiane qui vont s'en emparer moi je pense que posséder une pièce de Sofiane Pamard qui dans 15 ans sera toujours là et donnera accès à Sofiane Pamard un jour rétrospectivement ça aura énormément de valeur mais les gens n'ont pas de patience ils ne comprennent pas que c'est un jeu de long terme c'est toujours la même chose et alors en baladant un petit peu sur tes réseaux forcément j'ai découvert ton nouveau projet Labyrinthe est-ce que tu peux nous en parler ? oui alors c'est un fonds d'arbitrage crypto donc nous notre but c'est de trouver des inefficiencies de prix et de les arbitrer c'est-à-dire acheter et vendre avant que les gens puissent le faire c'est un projet assez agréable pour moi parce qu'il n'y a pas d'investisseurs il n'y a pas de clients il n'y a que le marché et ça me permet en fait ça m'a permis de me reconstituer des cash flow et de me remettre en selle après mon départ de The Family d'accord pour toi les trois prochaines industries qui vont exploser alors je pense que reconstruire tout avec l'IA va être un immense chantier donc il n'y a pas une boîte il n'y a pas un secteur qui ne va pas avoir sa version l'IA ça va être et d'ailleurs c'est pas l'IA qui va remplacer les gens c'est les gens qui utilisent l'IA qui vont remplacer les gens qui refusent de l'utiliser c'est pas ça c'est ça c'est gros comme une maison ça vient à toute vitesse ensuite je pense que on va vivre un immense âge d'or des services immense l'IA va créer tellement d'opportunités de business de machin de trucs qu'on va vivre énormément énormément de boîtes de services de gestion de Airbnb tous les endroits où il y a du service vont exploser et on va avoir une explosion de l'artisanat l'artisanat va revenir en force à une vitesse quand les artisans alors l'IA a une caractéristique c'est que les gens de plus de 40 ans l'adoptent à la vitesse grand V d'ailleurs de façon assez marrante je trouve que les gens de plus de 50 ans même qui savent bien écrire qui ont été à l'école qui n'écrivent pas en texto qui ont l'esprit bien structuré ils produisent des trucs beaucoup plus intéressants avec l'IA que le jeune de 16 ans qui parle en qui goulol et pour la première fois il y a une techno où il y a un avantage à l'expérience d'habitude les technos l'émergence des technos ont un avantage à la jeunesse à la fraîcheur alors que là l'IA a un véritable avantage à l'expérience ça va rebattre un peu les cartes c'est un peu marrant comme lutte générationnelle ok écoute merci je vais avoir une dernière question toi qui es entrepreneur quel serait le conseil de Oussama pour une personne qui souhaite se lancer de le faire d'arrêter de réfléchir je ne sais pas pourquoi les gens réfléchissent il n'existe pas d'intelligence dans l'entrepreneuriat en dehors de l'action l'action c'est le maître mot de l'entrepreneur et les gens continuent à être sur le bas côté à regarder à se dire alors comment on fait regarder les autres on ne devient pas un combattant en regardant les autres se bagarrer c'est vrai il y a un moment il faut descendre dans l'arène prendre des coups et vivre de la bagarre et la suite d'où ça va ? écoute j'espère cette année lancer un projet très ambitieux dans les dessins animés et puis j'espère que mon Edge Fund va grossir je vais faire une version on va on commence à réfléchir à une version ouverte au peuple de mon Edge Fund c'est à dire ce qu'on a développé pas prendre de l'argent extérieur mais donner les outils à des traders qui ne sont pas chez nous et qui ne sont pas dans notre équipe pour trader notre argent c'est à dire que là où tout le monde demande de l'argent aux traders nous on va demander de l'argent pour nos traders nous on va demander des traders pour notre argent ce qui est un modèle complètement différent et ça j'espère que ça va cartonner et puis j'ai envie de faire une boîte dans le fait de raconter des histoires de storytelling je travaille sur un dessin animé un peu marrant avec des chats on va voir c'est l'objet le plus viral d'internet les chats donc on travaille là-dessus et j'espère que j'espère que ça va sortir en fin d'année début d'année prochaine écoute tout ça merci beaucoup merci pour ce premier épisode je tenais vraiment à t'inviter donc tu as été le premier je te remercie encore et je te souhaite plein de bonnes choses et si tu as besoin de conseils pour l'immobilier j'hésite pas on peut se rencontrer carrément avec plaisir à très bientôt à t'inviter Sous-titrage FR ?